bonjour à tous alors je vais commencer ce mormade lockdown par une info particulière c'est que en fait et bien mon téléphone a décidé de me lâcher tout simplement là concrètement il veut plus s'allumer donc voilà alors simeon a eu la gentillesse de me prêter son téléphone pour les mormade lockdown qui vont suivre mais par contre et bien tous ceux que j'ai filmé avec mon téléphone durant les jours précédents pour cet épisode et bien bye bye je ne peux plus les utiliser je n'y ai plus accès donc mormade lockdown journée de confinement numéro 21 puisque nous sommes lundi donc en gros pour vous résumer ma semaine j'ai principalement travaillé sur manager mystère j'ai aussi fait des tests de silicone pendant plusieurs jours et là je suis arrivé à un résultat qui me plaît beaucoup donc voilà je suis très contente j'ai vraiment 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 hâte que vous voyez cette jolie nageoire que je suis en train de faire j'espère dans les prochaines semaines vraiment j'ai aussi créé des coloriages pour les mermaids de coloriage pour pouvoir occuper un peu les enfants et attention j'en ai aussi créé pour les timers mail donc vous trouverez cinq coloriages que vous pourrez télécharger dans le lien juste ici et surtout n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse sa biche les timers mail arrobas gmail.com voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez en faire et si vous le souhaitez et bien je pourrais les publier dans mes stories alors ensuite pour le programme du jour et bien je vais continuer tout simplement à travailler sur management mais j'aimerais aussi vous partager quelques films de sirène que j'ai beaucoup aimé ou simplement d'autres que je n'ai pas vu mais que j'aimerais voir voilà on y va c'est parti j'ai donc travaillé essentiellement sur ma nageoire pendant toute la semaine et il faut savoir que quand je travaille sur une nageoire j'aime mettre en fond des films et des séries que je connais déjà en tout cas que je connais suffisamment pour pas avoir à regarder mais juste le fait d'entendre le son je vois les images donc voilà ça me met dans une ambiance que j'aime beaucoup et j'ai donc décidé de vous parler de films et séries qui traitent à un moment donné pour le moins de sirène alors on va commencer par bien évidemment la petite sirène de disney dans lequel on retrouve la petite sirène arienne je pense que c'est le dessin animé de sirène le plus connu au monde d'ailleurs à ce propos avec mon siméon nous avons fait une collaboration pour créer une vidéo hommage à la petite sirène une vidéo qui a été tournée totalement sous l'eau à toddy l'aquarium dans lequel je ponche tous les mois et donc nous avons décidé de refaire toute la partie de part of your world donc partir là bas si vous n'avez pas encore vu je vous invite à aller voir la petite vidéo juste ici un petit clic et vous y serez n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé vos commentaires ce que vous en pensez on adore avoir des retours sur ce qu'on fait voilà alors ensuite il y a un autre dessin animé la petite sirène qui je pense est moins connu mais moi je vais autant regarder que la petite sirène disney quand j'étais petite c'est la petite sirène de tomoharu katsumata alors c'est un dessin animé japonais si je ne dis pas de bêtises qui est sorti avant la petite sirène de disney dans lequel on retrouve marina et ce dessin animé est vraiment basé sur l'histoire originale de la petite sirène comme j'avais dit dans mon dernier épisode du moment le don c'est une histoire beaucoup plus triste que celle de la petite sirène de disney mais elle est juste magnifique moi j'ai toujours adoré ce dessin animé et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai connu la petite sirène dans christian anderson en étant toute petite je l'ai tellement regardé quand j'étais petite que la cassette elle est devenue illisible en fait et encore une fois c'est ce conte original d'un de christian anderson qui a toujours été ma plus grande inspiration en tant que sirène voilà alors bien évidemment comment ne pas parler du film splash voilà les scènes subaquatiques sont bien évidemment superbe quand j'étais petite pareil je les ai regardé des tonnes et des tonnes de fois en boucle ça faisait rêver bien que je n'imaginais pas que plus tard je pourrais un jour être sirène professionnelle ça me faisait rêver j'adorais voilà ça m'a toujours énormément inspiré alors ensuite on a un autre film qui s'appelle également la petite sirène de blake harris et chris bouchard alors c'est un film américain il me semble que vous pouvez trouver très facilement sur netflix voilà alors pour être honnête c'est pas ma version préférée de la petite sirène mais par contre point positif du film c'est que pour les prises de vue qui ont été faites sous l'eau et bien l'actrice porte un costume de sirène ce ne sont pas des effets 3d et ça franchement je trouve que c'est un choix génial alors justement cette nageoire il me semble qu'elle a été faite par meurbella studio et petite anecdote et bien j'ai failli l'acheter puisque je l'avais trouvé sur un site d'enchères j'avais pris contact avec la vendeuse toutes les mesures étaient parfaites pour moi on avait pas mal échangé et ensuite en fait du jour au lendemain et bien j'ai juste plus de nouvelles d'elle donc voilà j'étais vraiment triste et en fait j'ai réalisé plus tard qu'une autre fille avait été plus rapide que moi pour l'achat et je l'ai retrouvé en vente sur un autre site mais par contre 4 fois le prix de l'annonce que j'avais pu trouver juste plus abordable du tout donc voilà sur le coup j'ai pas réalisé que c'était la nageoire du film mais oui c'était bien cette nageoire là donc j'ai failli avoir la nageoire de ce film mais bon c'est pas grave c'est la vie si je ne l'ai pas eu c'est que je ne devrais pas l'avoir puis bon j'ai la chance de pouvoir faire de la nageoire moi-même donc voilà alors ensuite plus récemment il y a le film français une sirène à paris il est sorti en mars dernier il me semble j'ai vu les bandes annonces et franchement j'ai vraiment envie de le voir je suis très curieuse il faut savoir que j'avais été invitée à l'avant première de ce film mais malheureusement j'avais une prestation ce soir là et du coup je pouvais pas y assister j'étais juste hyper triste de pas pouvoir venir mais bon j'étais quand même heureuse qu'on m'ait envoyé cette invitation je dois avouer mais voilà ça sera pour une autre fois une fois que le confinement sera terminé je pense que ça sera certainement le premier film que j'irai voir au cinéma voilà alors ensuite un film à venir c'est la fameuse petite sirène de disney et oui puisque disney est en ce moment en train de réaliser c'est pas mal de ses grands classiques en prise de vue réelle comme la belle et la baisse entre guillemots et latins et bien évidemment la petite sirène également donc ce film j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire d'après ce que j'ai compris malheureusement ça sera des effets 3d donc à ce niveau là j'avoue je suis un peu triste mais bon en même temps quand on voit les sirènes dans le pirate des carrés ou la montagne de jouance je pense que le résultat sera quand même vraiment génial alors également j'avais reçu pas mal de messages qui me demandaient ce que je pensais du choix de l'actrice pour ceux qui ne sont pas encore au courant la petite sirène ariel va être jouée par Halle Bailey qui est une actrice et chanteuse américaine de couleur parce que moi j'en ai pensé sur le coup je dois avouer que j'étais vraiment mitigée parce qu'il y avait cette partie de moi qui espérait voir la copie de la petite sirène que j'ai connue depuis toute petite prendre vie en chair et en os donc je dois avouer que sur le coup j'étais un petit peu frustrée parce que je me suis dit ah c'est pas la même mais par contre une autre partie de moi déjà dès le départ était aussi heureuse dans le sens où je me suis dit c'est quand même génial ce choix de la féliciter puisque eh bien dorénavant toutes les petites filles du monde entier en tout cas presque pourront s'identifier à une petite sirène je ne pense pas avoir déjà vu de sirène de couleur auparavant donc franchement pourquoi pas et puis si ça peut permettre à des petites filles de rêver voilà enfin moi je trouve ça vraiment génial ça change un petit peu l'ordinaire et puis pour celles qui veulent garder la Ariel qu'on a connu depuis 1989 eh bien il y a celle-ci et pour les autres eh bien il y a la nouvelle Ariel donc au final moi je trouve que c'est un choix génial qu'a fait Disney de prendre une Ariel qui ne soit pas exactement copie conforme il faut savoir que le choix de cette actrice a énormément fait polémique sur la toile la pauvre a reçu pas mal de commentaires négatifs à cause des gens qui ne voulaient pas d'elle comme Ariel notamment avec le hashtag not my Ariel mais je me dis pourquoi pas et franchement je trouve ça vraiment pas sympa je peux comprendre le fait que certaines personnes soient un peu frustrées de ne pas voir leur Ariel original prendre vie mais en même temps je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et accueillir cette nouvelle avec beaucoup de bienveillance et puis il faut savoir aussi que d'après certaines sources elle aura bien les cheveux roux elle aura bien une nageoire verte donc voilà les caractéristiques principales d'Ariel seront respectées c'est juste que eh bien elle aura une autre couleur de peau mais en soit une couleur de peau qu'est-ce que c'est ? donc je pense qu'il faut juste se réjouir pour toutes les filles et petites filles qui pourront s'identifier à cette princesse à l'avenir moi je trouve ça juste génial donc finalement pour répondre très clairement à la question moi je trouve que c'est un très bon choix d'actrice et qui plus est ce choix en tant que chanteuse puisque Ariel a juste la plus belle voix des océans et écoutez sa voix cette fille elle a une voix mais juste magnifique c'est juste magique alors ensuite on va passer aux séries il y a pas mal de mes élèves en cours de sirène et également des enfants en prestation qui me parlent des séries H2O et les sirènes de Mako alors personnellement je n'ai jamais regardé ces séries tout simplement parce que je n'ai pas le temps heureusement mais dès que je pourrai voilà je m'y mettrai alors ensuite j'avais envie de vous parler de films et de séries dans lequel on voit des apparitions de sirènes donc les sirènes ne sont pas le sujet principal du film mais on en voit et il y a quelques films sur lesquels j'ai vraiment envie de m'arrêter alors d'abord il y a bien évidemment le dessin animé Peter Pan de Disney depuis toute petite les sirènes de la lagune me font juste rêver elles sont magnifiques, enchantresses c'est des petites bestes mais visuellement je trouve que c'est une des plus belles scènes des dessins animés Disney et je pense que c'est très bon les couleurs, la mélodie enfin voilà j'ai toujours adoré ce passage de Peter Pan quand j'étais petite je me souviens je le remettais en boucle le passage des sirènes de la lagune parce que j'étais juste enchantée par ce passage voilà bien évidemment en parlant de Peter Pan il y a eu pas mal d'adaptations au cinéma il y a notamment eu le film Hook de Steven Spielberg pour ceux qui n'ont pas vu ce film regardez le il est mais magnifique en plus c'est une adaptation particulière puisque c'est l'histoire de Peter Pan après l'histoire qu'on connait voilà magnifique ce film est un chef d'oeuvre et les sirènes on les voit que quelques secondes dans le film mais waouh juste waouh elles sont sublimes allez voir, allez voir, allez voir elles sont sublimes elles sont ces magnifiques nageoires colorées leurs cheveux, des accessoires enfin je pense honnêtement qu'en prise de vue réelle elles font partie des plus belles sirènes qui ont été montrées au cinéma voilà tout simplement magnifique ensuite en 2003 il y a aussi eu le film Peter Pan de Paul John Hogan qui reprend l'histoire de Peter Pan telle qu'on la connait donc bien évidemment à un moment on voit Peter Pan et Wendy rendre visite aux sirènes alors c'était je pense la première fois que je voyais au cinéma des sirènes qui avaient vraiment cette allure mystérieuse et dangereuse parce que voilà dans l'adaptation de Disney c'est des petites pestes mais elles sont quand même toutes mignonnes etc alors que dans ce film là c'est on voit que c'est des monstres j'ai envie de dire elles sont hyper fascinantes mais en même temps on voit qu'elles sont dangereuses voilà j'avais trouvé ça intéressant et ensuite plus récemment en 2015 il y a eu le film Pan de Joe Wright qui est là pour le coup l'histoire de Peter Pan avant celle qu'on connait voilà et il y a bien évidemment un moment où on voit les sirènes j'ai beaucoup aimé la façon dont Joe Wright a réinterprété les personnages alors déjà elles n'ont pas des nageoires de sirènes comme on les voit en général elles ressemblent plus à des créatures qui ont une allure presque de méduses j'ai envie de dire phosphorescente et en plus de ça l'actrice qui joue toutes les sirènes oui parce que c'est toutes les mêmes elles ont tout le même visage c'est Cara Deleuay qui est juste une femme sublime et voilà j'ai beaucoup aimé cette version et ce parti pris du réalisateur alors ensuite on va revenir un petit peu en arrière je vais vous parler du film Pirates des Caraïbes La Fontaine de Jouvence puisque bien évidemment il y a une partie qui concerne les sirènes avec cette scène mythique où la sirène s'appuie sur la barque des pirates et se met à chanter sa magnifique chanson en tout cas c'est une scène que j'ai trouvé vraiment fascinante ces filles qui sont juste superbes et qui dès qu'elles ont réussi à charmer le pirate à la maison se transforme en monstre marin j'ai trouvé cette scène juste géniale et puis ensuite pour le reste du film il y a une sirène qui est capturée et qui est incarnée par la sublime Astrid Berger-Prisby une actrice que j'ai toujours admirée elle a sur son visage cette innocence je sais pas trop comment l'expliquer mais c'est juste waouh une actrice magnifique et puis j'ai beaucoup aimé que dans le film voilà on est vraiment l'image des sirènes meurtrières comme dans la mythologie et en même temps on termine avec ce personnage de sirène un personnage romantique qui pourrait reprendre en fait les caractéristiques de la petite sirène de Hans Christian Andersen qui est toujours amoureuse d'un humain bon après la fin c'est un peu ambigu on sait pas trop comment ça finit mais bon au final j'ai trouvé que c'était assez complet il traitait pas mal de facettes du personnage de la sirène voilà alors sinon il y avait aussi une série de laquelle j'étais hyper fan quand j'étais plus jeune c'est la série Charmed voilà les sorcières annuels quand j'avais entre peut-être 10 et 13 ans j'étais folle de cette série impossible de louper un épisode pour moi je les ai tous enregistrés j'étais une grande fan et il y a si je ne me trompe pas c'était la saison 6 un épisode qui en fait est divisé en deux épisodes qui s'appelle les sirènes de l'amour où bien évidemment on retrouve l'histoire de la petite sirène cette sirène qui tombe amoureuse d'un humain et qui va avoir une espèce de sorcière des mères etc mais ensuite il y a le personnage de Phoebe qui elle-même va être transformée en sirène alors petite anecdote c'est que l'actrice qui joue Phoebe Alissa Milano a en fait été l'inspiration principale pour le visage de la petite sirène Ariel en 1989 quand elle était encore toute jeune et j'ai trouvé que c'était un bon petit clin d'oeil à la production donc voilà pour ce qui est des sirènes au cinéma et dans les séries j'espère que ça vous a plu si vous ne les avez pas vues et bien je vous invite à aller les voir en tout cas pour ceux que j'ai trouvé à visionner en ligne je vous mets les liens dans la description juste en dessous voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cet épisode et également cette petite présentation des films et séries qui parlent de sirène pour les enfants n'oubliez pas de télécharger les coloriages que j'ai pu créer qui sont disponibles sur le lien dans la description et n'oubliez pas également de me les envoyer à l'adresse suivante lexymermaid arrobas gmail.com je vais encore une fois terminer cet épisode en vous demandant s'il vous plaît de rester chez vous respecter le travail du personnel soignant qui est déjà débordé donc on ne prend pas de risques on essaie de ne pas leur donner plus de boulot et on reste chez soi on fait des activités et surtout pour les activités des sirènes n'oubliez pas de me les partager avec le hashtag normal lockdown pour ma part je vous dis à mardi prochain et je vous souhaite une belle semaine bye bon je suis tellement fière qu'il faut vraiment que je vous les montre voilà alors en fait ce sont des coloriages qui ont été je vous le dis je vous le dis je vous le dis je vous le dis je vous le dis